Shalom à tous Je suis content de revenir et de vous apporter un nouveau message aujourd'hui J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes proches du Père éternel Je voudrais commencer cette séance par la prière pour demander l'aide du Seigneur Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit Père éternel, combien nous te bénissons Tu es le maître du monde, tu diriges tout Et nous croyons que tu nous aimes parce que tu nous as créés Et Seigneur, vraiment, tu as mis sur mon cœur une pensée que je voudrais partager Et j'aimerais, Seigneur, que tu m'aides Seigneur, que tu sois au milieu de nous Partage avec nous, Seigneur, cette étude Que ton Saint-Nom soit glorifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre Merci Père éternel pour tout ce que tu fais Et que ton Saint-Esprit puisse m'aider maintenant, Seigneur Amen Alors l'étude que je vous propose S'appelle donner un sens à sa vie Autant dire que, apparemment, je suis en dehors de tout ce qui se produit dans le monde actuellement C'est tellement triste Mais vous voyez, le monde dans lequel nous vivons est malheureusement dans un état lamentable Chacun le voit bien, c'est pas la peine de faire un dessin Nos pays développés, qui autrefois étaient « christianisés » Accumulent les abominations et les vomissures à la face de l'éternel Alors je ne vais pas m'étendre sur cette question Mais quand la coupe sera pleine aux yeux de l'éternel Nous savons ce que cela va entraîner Alors le propos de cette étude N'est pas d'essayer d'entrevoir comment les événements vont évoluer De toute façon, si la patience de l'éternel est grande Elle n'est pas illimitée Je crois que l'essentiel, dans le temps qu'il nous reste C'est de nous rapprocher du Seigneur Afin d'avoir une relation intime avec lui Je l'ai déjà dit souvent ça Ça n'est plus le temps, vous voyez D'accuser l'éternel de tous les maux du monde Comme si c'était lui qui avait saccagé sa création Et introduit la mort et les maladies Si le monde est comme il est C'est à cause des hommes qui n'ont pas su convainablement le gérer Et ne se repentent pas Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 9 et au verset 21 Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre Ni de leurs enchantements Ni de leur impudicité Ni de leur vol Alors Il faut arrêter de dire Ah, si Dieu existait, il ne permettrait pas que Et on continue Laissez-moi vous dire, chers amis Si vous êtes dans une grande colère Par rapport à la dureté de la vie Et je peux le comprendre Elle est dure la vie, c'est vrai Et bien, moi je vous dis Criez votre colère un bon coup Allez cracher tout ce que vous avez à cracher Le long d'un canal Et puis après, asseyez-vous s'il vous plaît Et réfléchissez L'éternel a créé l'homme A son image Et libre Mais celui-ci s'est éloigné Du créateur Pour faire sa propre volonté Et surtout celle de l'ennemi Le grand influenceur Satan Et ce faisant Tout Absolument tout Y compris Les églises actuelles Beaucoup d'églises actuellement Tout a été pollué par l'homme Tout D'où l'état actuel du monde Et les angoisses Des populations Si certains Ne croient pas à l'existence D'être méchants Dans les lieux célestes Et bien, je vous dis Il suffit de regarder La cruauté des hommes Dans l'histoire Et de regarder Les effets de la sorcellerie Du satanisme Des sociétés secrètes Et des influences Démoniaques en tout genre Croyez-vous Croyez-vous qu'un homme Comme Hitler Soit arrivé au pouvoir Tout seul Ce fut un monstre Mandaté par Satan Et il y en a d'autres Qui sont à l'œuvre Actuellement Dans plusieurs endroits Du monde Il y en a toujours eu Depuis la chute De l'homme La Bible nous dit Que le dernier empire Sur terre Sera dirigé Par Satan lui-même Donc le temps d'Hitler N'était qu'une répétition Un avant-goût Toutes les abominations Actuelles Proviennent De la même source Et préparent Cet affreux empire Sur terre Les hommes Se croient libres Alors qu'ils sont Sous l'autorité De Satan Il est urgent Mes amis De s'en arracher La liberté Qui conduit A la bassesse humaine N'est pas une liberté C'est un esclavage Duquel On ne sait plus Se défaire Le temps Est donc Précieux Non pas Pour essayer De savoir Comment les choses Vont se passer Ce serait encore Joué à se faire peur Vous savez Qu'il y a Des spécialistes Pour ça Connaître Pour commettre Connaître C'est de la culture C'est de la pure curiosité Mais Ça cache Une angoisse Une grande angoisse Qu'est-ce que ça change Dans notre vie Il faut arrêter De courir Après les fausses prophéties C'est du vent C'est du vent Donc Le temps Qui nous reste Doit être consacré A se rapprocher Du Père Céleste Et ne plus Se cacher Derrière son petit doigt Sous prétexte Qu'il est de bon ton Dans ce monde De ne pas croire Au créateur Si j'affirme Avec conviction Que la tour Eiffel N'existe pas Est-ce que ça change La réalité ? Ben non L'homme seul Par lui-même N'a aucune capacité Il n'a pas la capacité De s'opposer A l'armée de Satan Seule l'armée divine Peut et va le faire Celui qui a détrôné Satan Lucifer C'est Yeshua Amashia Par conséquent C'est lui Qui peut nous sauver Et nous introduire Dans son royaume céleste Un jour Frères et sœurs Nous serons tous Devant lui Même si nous n'y croyons pas Mais si nous ne voulons pas De sa présence Dans notre vie Sur terre Croyez bien Que le Seigneur Va respecter Notre choix Même dans l'au-delà Parce qu'il est Il sera donc Trop tard Et nous serons Irrémédiablement Liés aux puissances Spirituelles Du bas monde C'est pourquoi Je vous propose Aujourd'hui Une réflexion Simple Enfantine Même par moment Vous allez voir Pour aider A faire un retour Sur soi-même Pour essayer Pour essayer De donner Un sens A sa vie Sur terre Qu'importe Comment le monde Va évoluer La question La plus importante C'est Que serez-vous Dans l'au-delà Est-ce que C'est pas ça L'essentiel De toute manière Vous le savez Nous allons tous Mourir C'est inévitable Alors il vaut mieux Réfléchir avant Vous savez Frères et sœurs Je n'ai aucun Intérêt personnel Dans ce que J'enseigne Et je respecte La liberté De chacun Mais de grâce Pour vous-même Et pour vos bien-aimés Réfléchissez Tant qu'il est Encore temps Alors je vais Commencer maintenant Beaucoup de gens Se demandent Ce qu'ils sont venus Faire sur terre Ils n'ont pas Trouvé de sens A leur vie C'est pourquoi Ils tâtonnent Un peu tous les jours Cherchant le bon Bonheur De toutes sortes De manières Par des expériences De vie Plus ou moins Chanceuses Et Dans ma réflexion Je me suis dit Mais l'être humain Qui ne constate pas Dans la beauté Et la perfection De la nature Il suffit d'aller Se promener Dans la nature Et de regarder L'être humain Qui ne constate pas Qu'une intelligence Supérieure A pu créer Cela Et bien Il se trouve Dans sa tête Dans sa pensée Il se trouve Démuni Parce que C'est un grand mystère Alors il va chercher Une explication Qui lui convienne Et c'est pour ça Que les scientifiques Ont inventé La théorie De l'évolution Je ne nie pas Qu'il y ait Une certaine évolution Dans les espèces Mais de là à dire Que le monde C'est créé Tout seul Il y a Un grand pas Que je ne peux pas Franchir D'ailleurs Je vais vous dire Des choses D'une simplicité Enfantine Prenez Un tas de briques Et revenez Dans 50 000 ans Si vous êtes Encore vivant C'est juste Pour voir Si une maison C'est construite Toute seule Alors vous allez me dire Mais C'est ridicule Puisqu'une brique C'est inerte Elle peut donc Rien faire C'est vrai D'ailleurs La brique Est faite De la même matière La glaise Dont Dieu S'est servi Pour créer l'homme Selon la Bible Mais alors Qui a mis La vie Dans la matière Dans la glaise Comment se fait-il Qu'une brique Au bout de Je ne sais pas Moi 5 millions d'années 10 millions d'années Tant que vous voulez Les chiffres Qu'il nous donne Là Comment ça se fait Qu'elle ne se mette pas A vivre toute seule Alors vous allez peut-être Me dire que Mon raisonnement Est enfantin C'est vrai Mais que dans Certaines conditions De température D'humidité De pression De présence De carbone D'oxygène D'hydrogène D'azote Et de lumière Alors peut-être Que La vie Pourrait apparaître Sous une forme Primaire Dans la brique Et ensuite Elle évoluerait Je pense que Pour oser dire ça Il faut une grande foi Dans le peut-être que Bref On tourne autour du pot Pour ne pas admettre Qu'un être supérieur Un être suprême Est à l'origine de tout Et qu'il dirige Toutes choses Avec beaucoup D'intelligence Je vais vous apporter Une autre réflexion C'est encore enfantin J'en conviens Mais j'aime bien Les choses simples Supposer que vous-même Soyez le créateur D'un être vivant Voilà Vous êtes dans votre Laboratoire Et vous prenez De la glaise Vous créez Un être vivant Tout d'un coup Il se met à vivre Est-ce que vous Chercheriez à le détruire Non Je pense pas Au contraire Vous chercheriez A le protéger A en prendre soin Il serait votre oeuvre Votre bijou Votre amour Et bien sûr Et bien sûr Vous aimeriez Lui parler Lui apprendre Plein de choses Et vous espéreriez Et vous espéreriez Et bien frères Et bien frères et sœurs La Bible Nous explique Que le créateur Est comme cela Mais Comme ce créateur Est invisible On est obligé De le croire Et de lui faire confiance Parce que Si nos yeux Le voyaient Nous aurions La certitude Cartésienne Qu'il existe Quand on voit Il n'y a plus besoin De croire Et vous savez Certains disent Je ne crois Que ce que je vois Mais c'est un non-sens D'ailleurs La foi En l'éternel Qui vient De la vision D'un miracle N'est en général Pas très solide De plus La nature Quand vous la regardez Dans le détail Mais c'est un miracle En soi C'est un miracle Permanent En vérité Il faut Une vraie rencontre Avec cet être invisible Qu'est l'éternel Et cela S'appelle Une révélation Tout le problème Réside donc Dans la question De cette foi Ou plutôt Je dirais Le vrai sens Du mot Emouna En hébreu C'est la confiance Parce que Ce mot Confiance Est moins impersonnel Que le mot Foi J'ai la foi Que quand le feu Est rouge Il va passer au vert Mais je n'ai pas de relation Avec ce poteau Vous comprenez ? Tandis que la confiance C'est une relation Déjà Vous voyez J'ai eu l'occasion Dans le passé De rencontrer Des chercheurs De haut niveau Et Ils présentaient Des merveilles De la nature Comment une pieuvre Par exemple Fait-elle Pour changer De couleur Instantanément Dans son environnement Pas évident Comment l'œil D'une mouche Fonctionne-t-il Comment les pigeons S'orientent-ils ? Des petites questions Simple comme ça Alors c'était Admirable Je vous assure C'était admirable De toute beauté Et je leur demandais S'ils ne croyaient pas Que derrière Tant d'intelligence Il n'y avait pas Un créateur Et à chaque fois La réponse C'était Non C'est l'évolution C'était Leur croyance Leur religion Eh bien Elle est drôlement Intelligente Cette évolution Et d'ailleurs Le mot Qui conviendrait Le mieux Serait peut-être Adaptation Oui je pense Que les espèces S'adaptent Avec le temps A leur environnement Mais pour cela Il est nécessaire Qu'il y ait La vie Ou tout au moins Le mouvement Une brique Voyez Une brique Ne s'adapte pas Ou plus exactement Elle va se dégrader Avec l'action De la vie Qui est autour d'elle Des mouvements Dans lesquels Elle est plongée Les micro-organismes Le vent La pluie Le gel Le soleil Les plantes Etc Vont finir Par réduire En poudre Cette brique Alors C'est là Qu'on a évidemment Cette phrase Célèbre De Lavoisier Rien ne se perd Rien ne se crée Tout se transforme Ah oui Oui peut-être Mais qui a créé Le premier Et la question Qui reste donc C'est Mais d'où vient La vie D'où viennent Les premiers atomes Je ne peux pas croire Frères et sœurs Qu'ils soient sortis Du néant Sans qu'un chef D'orchestre Ne l'ait décidé Et réalisé Vous pouvez reculer La réponse Le plus loin possible C'est ce que font Les scientifiques D'ailleurs En y incluant Le bing bang Et les trous noirs Et la question Elle sera Toujours là Et je lis Job 38 4 Où étais-tu Quand je fondais La terre Dis-le Si tu as De l'intelligence Alors Je voudrais Maintenant Continuer Sur La question De l'humanité Pour ma part J'ai remarqué Que les êtres humains Ont un peu Évolué Dans le sens Où ils ont grandi Parce qu'ils mangent Mieux En général Ils se sont Organisés Pour avoir Une vie Moins pénible Du moins Dans les pays Les plus riches Mais constatez Frères et sœurs L'état Du monde actuel Nous sommes A deux doigts De nous détruire Comme un accord Cordialement Il suffirait D'une erreur D'une fausse Alerte D'une folie Et boum Le monde S'écroule Que dit La théorie De l'évolution A ce sujet Sans doute Qu'il faut Qu'un monde Disparaisse Pour qu'un autre Plus évolué Apparaisse Or Constatez Qu'à chaque fois Qu'un empire S'est effondré Dans l'histoire Le suivant Était plus puissant Mieux armé Et toujours Aussi violent Et terminant Souvent sa vie Dans l'impudicité C'est à dire La bassesse C'est historique Certains pensent Que L'Occident Va s'effondrer Pour laisser la place A un empire islamique Rien N'est moins sûr Mais il est certain Que L'accumulation D'abomination Entraînera Un jugement Terrible Sur nos pays Et j'ajoute Que la violence Mortelle Des islamiques Dans le monde Est tout aussi Coupable Aux yeux De Elohim Alors il est possible C'est possible Mais je peux me tromper Que l'éternel S'en serve Momentanément Comme un instrument De jugement C'est possible Mais quel est son avenir ? A cet instrument Et bien Sans doute La disparition Pure et simple Dans Esaïe 10 15 Qu'est-ce qu'on lit ? La hache Se glorifie-t-elle Envers celui Qui s'en sert ? Ou la scie Est-elle arrogante Envers celui Qui la manie ? Comme si la verge Faisait mouvoir Celui qui la lève ? Comme si le bâton Soulever celui Qui n'est pas du bois ? Alors le résultat De tout ça Si tout ça arrive Et bien ça risque D'être un chaos mortel Un grand chaos mortel Rempli d'angoisse De misère De maladie Et d'injustice Rappelez-vous De ce verset De Deux chroniques 20-23 Ils s'aidèrent Les uns les autres A se détruire Quelle intelligence Pour en arriver là Et alors On pourra dire Après Et bien Ça n'a pas évolué Comme on pensait Ce n'est pas encore Le paradis Mais On va s'atteler A le créer Mais rappelez-vous Frères et sœurs Tous les paradis Humains Du passé Ont été Des catastrophes Meurtrières Leur nom Se termine Souvent Par Isme Je vous laisse Faire la liste Il y en a un paquet Et c'est d'ailleurs Un peu normal Que ça termine Souvent mal Parce qu'on s'imagine Tout maîtriser Parfois même Au nom du dieu d'amour Vous vous rendez compte Alors qu'en vérité On ne maîtrise Pas grand chose L'être humain Tout intelligent Qu'il est Il joue avec le feu Et Quand un pétard Est allumé Il explose Il ne fallait pas Fabriquer le pétard Alors Mais oui Mais si on ne le faisait pas Les autres Le feraient Encore plus gros On fait des pétards Pour se protéger Des pétards Des autres Et cela s'appelle L'équilibre De la terreur Et nous voilà De nouveau repartis Dans les rivalités Dans la concurrence Des empires Dans la domination Des uns Sur les autres Au nom d'une race Soi-disant Plus pure D'une couleur de peau Plus valable D'une religion Plus vraie D'une folie Des grandeurs D'un système Plus intelligent Bref Bref C'est toujours La loi du plus fort Du plus riche Et du plus malin Et je crains fort Que la théorie De l'évolution Dans ce cas-là Soit un peu dépassée Et qu'un jour Et qu'un jour Sur le tapis En fin de compte Il ne reste Que des morts Et si par bonheur Ils restent Des vivants Croyez-vous Qu'ils seront Meilleurs Que leurs prédécesseurs Et bien non Ils recommenceront Les mêmes erreurs Et l'ecclésiaste Disait Ecclésiaste 1-2 Fumer des fumées Fumer des fumées Tout est fumé Dans l'Apocalypse Au chapitre 14 Versets 6 et 7 L'Apocalypse nous décrit Les catastrophes finales Nous sommes sur le point D'entamer le processus Il y a un ange qui vient Et regardez ce qu'il dit Je vis un autre ange Qui volait par le milieu Du ciel Ayant un évangile éternel Pour l'annoncer Aux habitants de la terre De toute nation Toute tribu Toute langue Tout peuple Il disait d'une voix forte Craignez Elohim Et donnez-lui gloire Car l'heure de son jugement Est arrivée Et adorez celui Celui qui a fait Le ciel Et la terre Et la mer Et les sources d'eau Autrement dit Et c'est ce que je vous dis Là en ce moment Recherchez Et adorez Celui qui est le créateur Or dans ce temps actuellement Il est de bon ton De dire qu'il n'y a pas de créateur On ne veut même plus l'enseigner On croit que tout s'est fait tout seul Alors je voudrais continuer A vous parler de Parce que je vous rappelle le titre Donner un sens à sa vie A vous parler de la personne humaine Personne Personne Ne choisit de naître Dans ce monde Et encore moins On ne choisit pas ses parents Ni sa famille Mais c'est quand même Un grand miracle Que Écoutez D'une seule goutte de semence La femme Puisse concevoir Un enfant Complet Et bien formée Ce n'est pas un petit chien Ni une grenouille Ou un scorpion Il n'a pas d'ailes Ni de plumes dans le dos La nature ne se trompe pas souvent Sauf quelques cas très rares La plupart des bébés humains Ont deux bras Deux jambes Cinq doigts À chaque main Et à chaque pied Avec des petits ongles Et non pas des griffes Bref Une merveille Qui finit par sourire Gazouiller Et qui ressemble un peu À papa Et à maman Allez donc savoir Comment tout ça se fait Certains diront Mais enfin C'est très simple Tout est programmé Dans l'ADN Ah ça c'est malin de dire ça Vous savez depuis quand On connait l'ADN ? Seulement Depuis le 25 avril 1953 Alors vous pensez bien Que celui qui l'a inventé Y était là Bien avant Et en plus ADN C'est son nom Au créateur En hébreu Sadon Adon Seigneur Maître Et l'ADN De l'embryon L'ADN De l'embryon Eh bien Il est différent De celui de papa De maman Et c'est un ADN Particulier D'un être En devenir Et la Bible Dit Au psaume 139 Verset 14 A 16 Je te loue De ce que je suis Une créature Si merveilleuse Tes œuvres Sont admirables Mon âme Le reconnaît bien Mon corps Ne t'était pas caché Devant toi Lorsque j'étais fait Dans le lieu secret Tissé dans les profondeurs De la terre Quand je n'étais Qu'une masse Informe Tes yeux Me voyaient Et sur ton livre Étaient tous Inscris Les jours Qui m'étaient Destinés Avant qu'aucun D'eux N'exista Est-ce que vous avez Remarqué Que David Ici Parle de la durée De sa vie Au moment De la conception La durée De la vie Est fixée Et écrite Dans un livre Dans les cieux Et oui On ne sera pas compte Puisque l'éternel Est invisible Donc au moment De la conception Il y a papa Il y a maman Et il y a L'éternel Qui voit L'embryon La durée De la vie Est donc fixée Et personne Ne peut La rallonger En mangeant Des produits Miracles En prenant Des bains D'huile D'eau jouvence Ou en se faisant Beaucoup de soucis D'ailleurs Il est écrit Dans Matthieu 6.27 Qui de vous Par ses inquiétudes Peut ajouter Une coudée A la durée De sa vie Et dans le psaume 39 au verset 5 Éternel Dis-moi Quel est le terme De ma vie Quelle est la mesure De mes jours Que je sache Combien je suis Fragile Pour l'instant L'éternel A fixé Un plafond Que très peu D'humains Dépassent Et ce plafond C'est 120 ans La limite De 120 ans On le lit Dans Genèse 6.3 Alors l'éternel Dit Mon esprit Ne restera pas A toujours Dans l'homme Car l'homme N'est que chair Et ses jours Seront de 120 ans Et le premier Qui a inauguré Cette loi là C'est Moïse L'homme De la Torah Il est mort A 120 ans Mais Mais Nous constatons Que La durée De la vie Est souvent Plus courte Et même Si le nombre De nos jours Est fixé Nous ne le connaissons pas Un roi Dans la Bible Savait Quand il allait mourir C'est Ézéchias Dont la vie Fut prolongée De 15 ans Il lui suffisait Donc de compter Alors La durée De notre vie Sur terre Reste donc Un mystère Elle peut être Longue Ou courte Nous ne le savons pas Tout ça Est écrit Dans le livre De l'éternel Alors Il faut comprendre Que Dans le psaume 90 Il est dit Au verset 12 Enseigne-nous A bien compter Nos jours Afin que nous Appliquions Nos cœurs A la sagesse Il faut donc Il faut comprendre Que l'accomplissement Total De nos jours Le chiffre Qui est écrit Dans les cieux Si on veut Les accomplir Tous Et bien C'est conditionné Par notre comportement Sur la terre L'obéissance Au Seigneur Entraîne La bénédiction Qui permet D'accomplir Nos jours Je vois par exemple Dans l'Exode Chapitre 23 Versets 25 Et 26 On peut lire Il parle au peuple D'Israël Vous servirez Votre Elohim Et il bénira Etc Et à la fin Du verset 26 Et il dit Je remplirai Le nombre De tes jours Ou encore Dans Deutéronome Chapitre 30 Versets 19 Et 20 J'en prends Aujourd'hui A témoin Contre vous Le ciel Et la terre J'ai mis devant toi La vie et la mort La bénédiction Et la malédiction Choisis la vie Afin que tu vives Etc Et il dit Car de cela Dépendent ta vie Et la prolongation De tes jours Ou encore Dans Proverbe 9 Versets 10 Et 11 Le commencement De la sagesse C'est la crainte De l'éternel Et la science Des saints C'est l'intelligence C'est par moi Que tes jours Se multiplieront Et les années De ta vie Augmenteront Autrement dit Si nous voulons Si nous voulons Pouvoir vivre Tous les jours Qui nous sont donnés Écrits à la naissance Et bien nous devons Attirer la bénédiction Dans notre vie La bénédiction de Dieu Voyez par exemple Le prophète Daniel Il y a L'homme vêtu de faim Là Dans le livre de Daniel Il vient Et il lui dit Dans Daniel 12 13 Et toi marche vers ta faim Tu te reposeras Et tu seras debout Pour ton héritage A la fin des jours Il va s'endormir Pour être réveillé A la fin des temps Et avoir son héritage Daniel était un bien-aimé Du Seigneur Nous le savons Et qu'est-ce qui dit Dans le psaume 116 Au verset 15 Elle a du prix Aux yeux de l'éternel La mort De ceux qui l'aiment Si nous aimons l'éternel Si nous l'aimons vraiment Notre mort Un jour Elle a du prix A ses yeux Maintenant Il est aussi possible Que nos mauvais comportements Réduisent le nombre De nos jours Et aussi Également La durée De nos œuvres Je vais vous citer ici Dans le livre d'Ézéchiel Ça parle De Jérusalem Jérusalem Qui était une ville Qui avait été Quand même Bâtie Par Israël Bien sûr Donnée par Dieu Mais ils ont fait Le temple Ils ont fait Voilà C'était la ville De David Et puis Ils ont vécu là Et Elle devait durer Mais Dans Ézéchiel 22 Verses 3 et 4 On lit Tu diras ainsi Parle-le Seigneur L'éternel Ville qui répand Le sang Au milieu De toi Pour que ton jour Arrive Et qui te fait Des idoles Pour te souiller Tu es coupable À cause du sang Que tu as répandu Tu t'es souillé Par des idoles Que tu as faites Tu as ainsi Avancé tes jours Et tu es parvenu Au terme De tes années Vous voyez Ça veut dire que Je ne voudrais pas Rajouter Sur ces choses là Mais Notre vie Peut être raccourcie Notamment Quand on touche À la vie Des autres Et à la nôtre aussi Par exemple Il est écrit Dans le psaume 55 Au verset 24 Et toi Au Elohim Tu les feras Descendre Au fond De la fosse Les hommes De sang Et de fraude N'atteindront pas La moitié De leur jour La moitié De ce qui est écrit Et dans 1 Corinthiens 3 17 Il est écrit Si quelqu'un Détruit Le temple D'Elohim Elohim Le détruira Car le temple D'Elohim Est saint Et c'est Ce que vous êtes Ce verset là Il nous fait Comprendre Que nous devons Prendre soin De nous-mêmes C'est-à-dire De notre corps De notre âme Et de notre esprit Autant que nous pouvons Si nous voulons Accomplir Les jours Qui nous sont donnés Bien sûr Il faut prendre soin De notre corps Sans en faire une idole Comme parfois Ça arrive Mais on peut détruire Le temple Que nous sommes Le temple De l'esprit On peut le détruire Par le tabac Par l'alcool Par la drogue Par toutes sortes De bêtises Mais on peut détruire Notre âme Par toutes sortes D'images De films De films De choses Abominables Qu'il ne faut pas regarder Etc Et puis notre esprit Si nous allons Mettre notre main Dans le monde Des ténèbres Notre esprit Est souillé Et notre vie N'atteindra pas Le bout Bref En résumé Et vous allez me dire C'est bien malin D'avoir dit tout ça On ne sait pas Combien de jours L'éternel nous accorde Sur cette terre Cependant Il nous est demandé De bien les remplir Parce que c'est Ce qui nous faisons Sur terre Qui compte Quelqu'un Qui n'a pas trouvé De sens A sa vie Va donc suivre Un chemin D'opportunité Fait de hasard Plus ou moins heureux Au fond Le Seigneur A donné A chacun Un nombre de jours Avec une liberté Totale D'en faire Ce qu'on veut Bien entendu Il y a les contraintes Liées à l'environnement Où est-ce que vous êtes né Dans quel pays Vous êtes né Sous quel régime politique Etc Puisque ce monde matériel A été envahi Par le péché Qui s'est répandu partout Celui qui vit En Corée du Nord N'a pas la liberté De celui qui vit En France Par exemple Mais l'éternel Vous savez C'est un juste juge Et quand nous arriverons Devant son trône Il tiendra compte De tout ça Il saura bien Faire la différence Souvenons-nous Souvenons-nous De l'histoire Du pauvre Lazare Et du riche Qui n'a pas de nom Qui meurent tous les deux Et se retrouve Dans le sein d'Abraham On lit dans Luc 16 Verset 25 Abraham répondit Mon enfant Souviens-toi Que tu as reçu Des biens Dans ta vie Et que Lazare A eu des maux Pendant la sienne Maintenant Il est ici Consolé Et toi Tu souffres Pour nous Qui sommes Dans des pays libres Que faisons-nous De notre vie De quoi Nos jours Sont-ils remplis Avons-nous Un sens A notre vie Le Seigneur Ne demande pas Que nous soyons tous Pasteurs Ou prêtres Ou rabbins Que sais-je Le monde A besoin De tous les métiers Pourvu que l'on répande L'amour Le respect De la vie La droiture La justice Et que l'on contribue Au bien de tous Et je vous rappelle Cette parole de Michée Au chapitre 6 Verset 8 Car on t'a fait connaître Au homme Ce qui est bien Et ce que l'éternel Demande de toi C'est que tu pratiques La justice Que tu aimes La miséricorde Et que tu marches Hablement Avec Ton Elohim Et je rappelle Que Elohim C'est le créateur Même quand le peuple Le peuple d'Israël Plus exactement Le peuple de Judas A été déporté A Babylone Jérémie leur écrivait Ceci Jérémie 29 Versets 5 Et 7 Bâtissez des maisons Habitez-les Plantez des jardins Et mangez-en les fruits Prenez des femmes Et engendrez des fils Et des filles Prenez des femmes Pour vos fils Et donnez des maris A vos filles Afin qu'elles Enfantent des fils Et des filles Multipliez là Où vous êtes Et ne diminuez pas Recherchez le bien De la ville Où je vous ai emmené En captivité Et priez l'éternel En sa faveur Parce que votre bonheur Dépend du sien Notre vie Contribue-t-elle Au bien de tous ? C'est une question Tellement simple Ou bien Notre vie Détruit-elle La société En favorisant La justice L'irrespect L'immoralité Que sais-je La destruction De la vie Et de l'environnement Notre vie Est-elle centrée Unitement Sur nos intérêts Nos besoins Notre argent Nos loisirs Notre orgueil Notre jouissance Notre profit En résumé Notre nombril Je vous rappelle 1 Jean 3 17 Si quelqu'un Possède Les biens Du monde Et que voyant Son frère Dans le besoin Il lui Ferme ses entrailles Comment l'amour D'Élohim Demeure-t-il En lui ? Ce sont des petites questions Vous voyez Que je pose Aujourd'hui Et qui peuvent Orienter nos choix Je me souviens À l'âge de 9 ans Moi j'étais tout petit Mais on m'a raconté Mon frère aîné À l'âge de 9 ans Disait qu'il voulait Servir Le Seigneur En étant médecin Et c'est ce qu'il a fait Jusqu'au moment Où le Seigneur L'a repris Suite à une longue maladie Juste avant L'âge de la retraite Vous allez me dire Eh bien oui Mais On ne choisit pas Sa fin sur terre Et comme disait mon père Quand c'est l'heure C'est l'heure Au fond Le nombre de jours Étant fixé Ce qui importe C'est la fin Et qu'on puisse se dire Au moment de la fin Je suis rassasié de jour J'ai accompli Ma destinée Comme je l'ai pu Avec mes imperfections J'ai aimé mon Seigneur De tout mon cœur Et mes bien-aimés En les préparant Du mieux que je pouvais À la vie éternelle Je peux partir en paix Quand l'heure sera venue Et par le moyen Que le Seigneur voudra Dans Amos 4.12 À la fin du verset Bien sûr On parle d'Israël Mais on peut le prendre Pour une personne Prépare-toi À la rencontre De ton Elohim Et je vous rappelle Qu'on ne choisit pas Comment J'ai un verset Qui m'a toujours travaillé C'est 2 Rois 13 Verset 14 Au début Élysée Était atteinte De la maladie Dont il mourut Élysée Vous pensez ? Alors Continuons à réfléchir Dans la vie Il y a toutes sortes De moments Certains prévus Par les humains Et à peu près Contrôlés Et d'autres Complètement inattendus On ne pensait pas Que ça pouvait nous arriver Surprenant Incompréhensible Et parfois Ça fait très mal Celui qui dit Qu'il conduit sa vie Et qu'il maîtrise sa vie Je crois que celui-là Il n'a pas bien compris Il rêve Et il finira par atterrir Comme tout le monde Avec mon épouse Nous pensons que Lorsqu'on a donné sa vie Au Seigneur C'est lui Qui fait le programme Avec toute sorte de joie De tristesse Selon sa volonté Mais aussi Selon notre libre arbitre Notre entourage Nos états d'âme Notre santé Notre vécu Et notre obéissance Ou non À la parole Et ça commence même Avant qu'on n'ait pu réaliser Qu'il fallait confier sa vie Au maître du monde C'est-à-dire Dès la naissance Dieu est là Et même Dès la conception J'en ai parlé tout à l'heure Et quand on s'approche Réellement Du Seigneur À un moment donné On découvre Qu'on n'est pas dépendant De la conjoncture La relation Elle est privilégiée Et ça s'appelle La providence Mais si on s'éloigne De lui Alors la vie Semble être une suite De hasards Incompréhensibles Vous voyez Le nom de l'éternel Iodévave Le tétragramme C'est le verbe être Ça veut dire Qu'il est Et il est celui Qui fait être Ses créatures La question Est de comprendre Ce que veut dire être À un moment donné L'apôtre Paul S'est retrouvé À Athènes Et il a vu Cette ville Remplie d'isoles Et il y avait Un autel À un dieu inconnu Ce dieu inconnu Évidemment C'est Élohim Le créateur Et Paul Parle Aux Athéniens Et il leur dit ceci C'est dans Acte 17 Verset 26 À 28 Il Ce dieu Le créateur A fait que tous les hommes Sortis d'un seul sang Habitassent toute la surface De la terre Ayant déterminé La durée des temps Et des bornes De leur demeure Les temps De leur demeure Il a voulu Qu'ils cherchassent Le Seigneur Et qu'ils s'effortassent De le trouver En tâtonnant Bien qu'il ne soit Pas loin De chacun de nous Car en lui Nous avons Écoutez bien La vie Le mouvement Et l'être Il veut Que nous soyons Et n'oublions pas Que Yeshua Disait que Certaines personnes Étaient mortes Bien que vivantes Dans Luc 9 Verset 60 On lit Laisse les morts Enterrer les morts Autrement dit Bien que vivantes En apparence Elles n'avaient pas La vie éternelle Parce que leur nom N'était pas inscrit Dans les cieux Mais il faut Également considérer Que sur le plan Purement humain Certaines personnes N'ont pas De vie terrestre Elles ne sont pas Humainement parlant Je pense aux personnes En esclavage Et il y en a beaucoup A tous les opprimés Du monde Et il y en a Énormément La liste est Tellement longue Vous savez Le Seigneur A horreur De la servitude De l'esclavage Dans Exode 20 On lit Je suis l'éternel Ton Elohim Qui t'a fait sortir Du pays d'Egypte De la maison De servitude Et on retrouve Dans Galate 5 1 C'est pour la liberté Que Christ Nous a affranchis Demeurez donc fermes Et ne vous laissez pas Mettre de nouveau Sous le joug De la servitude Quelle que soit La servitude Et dans Esaïe 58 Verset 6 On lit Voici le jeûne Auquel je prends plaisir Détache les chaînes De la méchanceté Dénoue les liens De la servitude Renvoie libres Les opprimés Et que l'on rompe Toute espèce de chaînes De jougues Donc C'est vraiment La volonté de Dieu De rendre les hommes Libres Pour qu'ils puissent Être Un des critères De l'esclavage C'est de ne pas Avoir droit A la parole Même si vous parlez Votre parole Est ignorée Elle est inutile Et ce faisant Vous n'existez pas Dans les camps De concentration Les juifs N'avaient pas le droit De s'adresser Aux nazis Ils n'avaient pas le droit De leur parler Ils avaient juste Le droit de répondre Si on leur posait une question Et donc Dans le cœur De l'homme Le Seigneur L'Éternel A placé La pensée De l'éternité On le lit Dans l'Ecclésiaste 3 11 Mais d'autre part Le désir D'être Sur cette terre D'exister D'être reconnu D'être utile C'est pourquoi Les humains Font tout ce qu'ils peuvent Pour être Quelqu'un Aux yeux des autres Bref Ils veulent Exister D'un point de vue Humain Le drame C'est quand on veut Être comme tout le monde Alors On n'est plus personne Et là Je ne résiste pas De vous lire Une parole De Scar Wilde Soyez vous-même Les autres Sont déjà pris Continuons à réfléchir Alors Chacun s'efforce D'être différent De l'autre Pour être remarqué Apprécié Aimer Mais Avez-vous remarqué Que l'Éternel A donné L'ordre De l'aimer Lui En premier Deutéronome 6 5 Tu aimeras L'Éternel Ton Élohim De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta force Et là Se pose une question Comment peut-on Aimer Sur un ordre Ça nous semble Contre nature N'est-ce pas On dit qu'on ne peut pas Se forcer A aimer Alors Qu'est-ce que Dieu veut dire Et d'abord Est-ce que Dans notre vie Posez-vous la question Moi Ça ne me regarde pas Mais posez-vous la question Est-ce que c'est Lui que vous aimez Ou est-ce que ce sont Ses bénédictions J'en ai souvent parlé C'est pas la même chose Le Rav Ben Chitrit Que je cite souvent Vous le savez Explique que L'amour L'amour C'est une construction On ne voit pas Se construire Mais ça se construit Qui passe par Des étapes D'abord Le respect Qui se transforme En admiration Et qui se transforme En amour Mais qu'est-ce que c'est Que le respect En hébreu Ça se dit Kavod C'est-à-dire Donner du poids De la valeur Considérer Concernant L'éternel Le respect Selon moi Consiste au moins À prendre Ses paroles Au sérieux Et à s'y conformer C'est le minimum Concernant Les autres personnes Notre prochain Le respect Consiste À leur donner Le droit La possibilité D'être Car c'est la volonté Du Père Pour chacun D'entre nous Que nous soyons C'est d'ailleurs Pour cela Que le Seigneur Nous demande De renvoyer libre Les opprimés Pour qu'ils puissent Être Et nous retrouvons Ce mot Être Par exemple Et je reprends Les idées Et les enseignements Du Rav Ben Chitrit Ici Dans un couple Le respect De l'autre Consiste à lui permettre D'être lui-même Ou elle-même Pour pouvoir Rentrer dans sa destinée Un mari Ne sera un mari Épanoui Que si l'épouse Est une véritable épouse Épanouie Et inversement Si l'un écrase L'autre Il l'empêche D'être D'exister Si l'un ou l'autre N'honore pas Les promesses Et les devoirs Du mariage Il empêche L'autre D'exister Véritablement Et d'entrer Sereinement Dans son chemin Alors On comprend Pourquoi Il n'y a pas D'amour Puisque déjà Il n'y a pas Le respect Et ça se termine Souvent mal Je ne vais pas Vous faire un dessin Le nombre de divorces Est une explosion Atomique Il explique encore Ce rave Que pour créer Un amour commun Il faut tuer Deux amours propres Le mariage C'est une coexistence Pas une cohabitation Et le couple Est un être En soi À part Qui doit Qui doit Pouvoir Exister Et il ajoute Que quand on mélange Une peinture jaune Avec une bleue Ça donne du vert On ne voit plus le jaune On ne voit plus le bleu Et ça change tout Et donc L'amour Consiste donc À changer Décider De changer Choisir De changer Pour l'autre Je voudrais maintenant Continuer Parce qu'on est sur Vouloir donner un sens À sa vie Concernant les parents Le respect Qui leur est dû Selon les écritures Consiste à leur donner Du poids De la valeur Et qu'est-ce que ça veut dire Est-ce simplement Qu'il faut s'occuper D'eux Dans leur vieillesse Quand ils deviennent Dépendants Eh bien non Parce que ça Ça n'est qu'un aspect Des choses D'ailleurs Les parents Se sont occupés Des petits-enfants Dès leur naissance Et même avant Avec des pleurs Les cacas Les pipis Les nuits blanches Et j'en passe On connaît ça Et ensuite Toute l'éducation Parfois compliquée Et bien sûr Différente pour chaque enfant Tous les enfants Sont différents Vous le savez Il y a donc Un juste retour Des choses Dans la vie Des parents C'est de la simple Reconnaissance D'honorer La vieillesse Et je crois Que l'éternel A bien fait De donner Ce quatrième commandement Certains diront Que de s'occuper Des vieux parents C'est une obligation morale C'est vrai Mais si c'est fait Avec reconnaissance La reconnaissance Alors ça enlève La dimension pénible De l'obligation Toute la différence Est là Et le Rav Ajoute L'incapacité De nos anciens C'est une opportunité De leur rendre Ce qu'ils nous ont donné Le respect des parents Des aînés D'une manière générale C'est de leur permettre D'être Alors En quoi ça consiste ? Vous savez Sauf si les parents Sont véritablement dangereux Ce qui est quand même Assez rare Ils ont acquis Une expérience humaine Et parfois spirituelle Et c'est un trésor Qui va disparaître Parce que leur vie sur terre Se termine Le respect consiste donc À prendre en considération L'expérience L'expérience Des aînés Et c'est une première marche Vers l'amour Véritable Qui est dû Aux parents Et aux grands-parents Si ça n'est pas fait On risque d'avoir Des regrets Un jour Au cimetière Mais alors C'est trop tard On a manqué De respect Et par conséquent D'amour Nous avons remarqué Que dans nos églises Un fossé S'est creusé Entre les générations Et c'est grave Mais si ça se produit Dans une famille C'est encore pire Quand un enfant adulte Méprise Ou simplement Se méfie De ses parents âgés Quelque chose S'est rompu Dans la chaîne Des générations Et cela Ça semble Irréparable Les vieux parents Perdent alors Leur valeur Leur raison d'être Et se rapprochent D'autres aînés Qui souffrent Du même mal Pour se consoler Mais leur vie S'étiole tout doucement Parce que leur parole N'est plus considérée C'est une brisure Générationnelle Je vous dis Frères et sœurs Les enfants Quel que soit leur âge Qui se méfient De leurs parents Ne sont pas conscients Ne sont pas conscients D'un danger Qui les guette C'est qu'eux-mêmes Ils ne peuvent pas Véritablement exister Ils se cherchent Ils se cherchent Et pratiquent des actes Qu'ils pensent Valorisants Pour eux Mais Je me pose la question Pour quel objectif Par exemple Si un chrétien Ou une chrétienne Pense faire des œuvres Pour le Seigneur Alors qu'ils ne considèrent Pas ses parents Ou ses grands-parents Comme je l'expliquais Croyez bien Qu'en vérité Ses œuvres Ont pour véritable but De lui donner L'impression d'exister De se faire aimer Par les autres En vérité Ce sont des œuvres Pour lui-même Au moins En grande partie Alors je me demande Ce qu'en pense le Seigneur Pourquoi L'Éternel A-t-il donné Comme quatrième commandement D'honorer Son père Et sa mère Noté en passant Qu'il ne dit pas D'honorer ses parents Mais son père Et sa mère Chacun séparément Parce qu'ils sont complémentaires Ils méritent chacun Le respect Et l'honneur Cet ordre Est donné Parce que Père Et mère Forment la racine Humaine De chaque personne Et que Sans cette racine La branche Est flottante Nous savons C'est connu Nous savons Que tous les enfants Qui ne connaissent pas Leurs deux parents Sont en manque De quelque chose Ils se cherchent Ils cherchent Fièvreusement A connaître Leurs origines Tous les enfants Nés sous X Ont besoin De ça par exemple La branche flottante Elle est En manque Elle se cherche C'est pourquoi Elle a besoin D'exister Elle a besoin Pour ça Du regard Des autres Et donc Elle va devenir Dépendante Du regard Des autres Et donc Elle sera fragile N'ayant pas pu Ou voulu Elle-même Honorer sa propre racine Elle n'a pas trouvé Sa reconnaissance Elle la cherche Par tous les moyens Vous allez peut-être Penser que le chrétien Est normalement Greffé sur le cèpe Qu'est Yeshua Ammachia La racine Que dans ces conditions On pourrait éventuellement Se passer de la racine terrestre Mais dans ce cas Pourquoi la Bible Demande-t-elle D'honorer son père Et sa mère Terrestre Pourquoi dit-elle Dans 1 Timothée 5 8 Que celui Qui n'a pas soin Des siens Est pire Qu'un infidèle Alors il faut donc Considérer Deux choses La vie éternelle D'une part Et la façon Dont nous vivons Sur terre Qui doit être En accord Avec la volonté Du père Or il a rattaché Le quatrième commandement A un prolongement Possible De la durée De la vie terrestre Pourquoi ? Il faut se poser Des questions Je vous relis Le verset D'Exode 20 Verset 12 Dans la version De Shoraki Glorifie ton père Et ta mère Pour que se prolongent Tes jours Sur la glèbe Que Adonai Ton Elohim Te donne La racine Du verbe Prolonger C'est Aleph Fraîche Caf Et donc C'est Arach La racine Dont le sens Est être long Prolonger Croître Longuement Croître Autrement dit C'est un mot Très positif Qui parle De l'épanouissement C'est la même racine Qu'on va retrouver Dans Esaïe 54-2 Allonge Des cordages En fait On ne réalise pas Toujours Que le respect Que l'on donne A autrui Entraîne Notre propre Épanouissement On ne se rend pas compte À quel point Nos vies Sont impactées Par nos comportements Vis-à-vis Du respect Qui est dû Aux personnes Aux conjoints Entre eux Aux parents Aux grands-parents Aux enfants Et aux autorités Je crois que Le Seigneur parle ici Dans ce quatrième Quatrième ordre Qu'il donne Il parle de la durée Utile De nos jours C'est mon avis Parce que David Le roi David Est mort A l'âge de 70 ans Et il est écrit Qu'il était Rassasié De jours 70 ans Tous bien remplis Pourtant Il en a fait Des bêtises Mais il s'est repenti Et à côté de ça Vous avez Jacob Qui parle au pharaon Jacob C'est dans Genèse 47.9 Et il lui dit Parce que le pharaon Se dit Mais quel âge tu as Les jours Des années de ma vie Ont été Peu nombreux Et mauvais Et à cet âge là Il avait 130 ans Peu nombreux Et mauvais En clair Pour que chaque maillon D'une génération Puisse exister S'épanouir Et bien il faut Permettre à la génération Précédente D'être D'être Également En vérité Il faut que les maillons Se reconnaissent Entre eux Chacun sur terre A besoin de reconnaissance Simplement humaine Pour qu'un fils Ou une fille Sache qu'il est reconnu Et puisse être Lui-même Entrer pleinement Dans sa destinée Il a besoin D'honorer sa racine Parce que cette racine C'est son propre sang S'il méprise Son sang Sa propre racine C'est comme S'il se méprisait Lui-même Et donc Il va trouver Un manque d'assurance Il va chercher Sa reconnaissance N'importe comment Autrement Et il va chercher De l'assurance Autrement Il en est de même Pour un enfant Qui a été méprisé Par ses parents Il a du mal Cet enfant Mais aussi Pour un conjoint Qui méprise L'autre Qui ne le respecte pas Au sens Nous avons parlé Vous savez Frères et sœurs Chercher soi-même La reconnaissance Pour exister C'est un mode de vie Très fatigant Profondément usant Décourageant Parce que Exister dans le regard des autres C'est très exigeant Vous savez pourquoi ? Parce que le regard des autres Ne sera jamais Le regard d'amour Du créateur Ni des pères Et des mères Terrestres Par conséquent Sans l'honneur Rendu aux deux parents Ou quatre même Pour un couple Le fils ou la fille Aura une vie Moins épanouie Parce que tranquillement Rongé Par ce manque Et c'est pourquoi Il est écrit Dans Exode 22 Honore ton père Et ta mère Afin que tes jours Se prolongent Lévitique 19.32 Tu te lèveras Devant les cheveux blancs Et tu honoreras La personne du vieillard Tu craindras Ton Elohim Je suis l'éternel Honorer ses parents Ne veut pas dire Être d'accord Sur tout Et ne veut pas dire Non plus Qu'il faut suivre Le même chemin Que Chacun sa route Chacun son expérience Mais si tu sais D'où tu viens Tu sauras Qui tu es Et où tu vas L'homme L'homme Est un maillon D'une longue chaîne De générations Et le passage D'un maillon A l'autre S'imprime Dans le génome Familial Celui ou celle Qui ne respecte Qui ne respecte pas L'autre N'est pas non plus Respecté C'est la loi Des semailles Si tu ne respectes pas Tes deux parents Tu considères Qu'ils n'ont pas de valeur A tes yeux Et bien toi Tu prends le risque De l'être aussi Un jour C'est pourquoi Tu cherches A avoir de la valeur Par un autre moyen Mais tout ça C'est éphémère Parce que les yeux Des autres Ne sont pas Les yeux De l'éternel La dure réalité De la société À la fin des temps Est entre autres Que les aînés Ont été mis Au banc De beaucoup d'églises Tout simplement Au banc De beaucoup De familles Ce qui fait Qu'il y a Beaucoup d'agitation Dans ce monde Chacun essaye D'exister D'une façon Ou d'une autre Mais celui Qui fait exister Dans le ciel Et sur la terre C'est Adonai L'éternel Et c'est lui Qui nous a donné Sa Torah La Torah De Yeshua Sachant que L'observation De celle-ci Conduit à Admirer Son œuvre Et sa personne Pour en arriver A l'aimer Et faire Un Avec lui Finalement C'est être À son image C'est ça Le but De la vie Je vais conclure Maintenant Frères et sœurs Il me semble Que Ce n'est pas Pour rien Que l'ange Dit Adorer Le créateur Nier Nier L'existence Du créateur Conduit L'humanité Dans beaucoup D'agitation De recherches Qui n'en finissent pas Et de désordre Mortel Pour moi Je préfère Chercher Les faces De l'éternel Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur nous a donné Les écritures Comme médicament Et Yeshua Amashiach Comme sauveur Or il est écrit Que Yeshua Était Quand il était sur terre La parole Incarnée Jean 1 14 Et la parole A été faite Cher Elle a habité Parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Vous connaissez le verset Yeshua Vous savez Il n'a pas dit Je vous montre Le chemin Il a dit Je suis Le chemin La vérité La vie Nul ne vient Au père Que par moi Jean 14 6 Le chemin C'est donc Lui La parole Vivante La parole Incarnée Et l'application De ces écritures Dans nos vies Nous conduit Au créateur Le père éternel Et là Nous avons L'être L'existence Un sens A notre vie Alors je termine En ajoutant Frères et soeurs Une petite chose simple C'est que Ce qui compte Beaucoup Dans la vie Ce sont Les petits gestes D'amour Tout simple Le Seigneur Les voit Tous Rappelez-vous Cette parole De Matthieu 26 10 Yeshua S'en aperçut Et leur dit Pourquoi faites-vous De la peine A cette femme Elle a fait Une bonne action A mon égard Voilà Je vous laisse A votre réflexion Que le Seigneur Vous bénisse Que le shalom Soit sur vous tous Et Priez Qu'il puisse Encore nous enseigner Amen V'Amen Sous-tit Sous-tit